— Aujourd'hui, un nouveau bébé, plein de tendresse, terriblement actuel. Ça s'appelle « Chez M. Robert ». On en parle dans un instant, si vous le voulez bien. On en vient à M. Robert, ou plutôt à Mickaël Nativelle, qui a écrit « Chez M. Robert ». C'est donc votre dernier-né, si je peux dire. Le petit Corentin, il est à côté de la bâtisse. Bien. Pour mémoire, on rappelle que vous vous occupez du château de Balinvilliers. Donc vous êtes essonien. — Oui, je suis essonien. — Ce qui doit quand même demander pas mal de travail. Et vous passez vos nuits à écrire ? — Je passe beaucoup de temps à écrire. Je dors un petit peu moins que les autres, peut-être. Et je me consacre beaucoup à ça. — Eh bien c'est une bonne chose. Alors chez M. Robert, c'est un roman qui se lit, et là je peux vraiment le lire, d'une traite. Les personnages sont extrêmement attachants. On va placer le décor. Une sorte de cité. — Il y a de la bognière. Cité des Ulysse. — D'accord. Quatre personnages principaux. Trois jeunes. Aziz, Fouad et Raymond. Et puis M. Robert, qui est un vieil Antillais. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à mettre trois jeunes... Je veux dire des œuvrés, parce qu'ils sont des œuvrés, mais particulièrement sympas, en présence d'un vieil homme tout seul et érudit, sans avoir eu une profession particulièrement intellectuelle, gardien de parc. Et là, je vois quand même un petit rapport avec vous. — Oui, effectivement. J'ai une petite analogie avec ma vie. — Mais vous n'êtes pas vieux. — Non, je n'ai pas vieux. Je n'ai que 35 ans. Voilà. Bientôt 36. Si je me suis servi d'Aziz, Fouad et Raymond, c'est parce que je viens des Ulysse. Je connais bien les Ulysse. Je connais la vie de cité. Et je pense que nos enfants des Ulysse ont un gros potentiel intellectuel qui est malheureusement pas du tout valorisé. — Alors évidemment, au début du livre, ils n'ont pas du tout de potentiel. Enfin on le voit pas. On le voit pas. Et puis après, oui. Mais je reviens à cette histoire de gardien de parc. Parce qu'il y en a un, lorsque M. Robert lui dit « J'étais gardien de parc », qui lui dit « Mais vous gardiez un parc pour qu'il ne se sauve pas ». Ce qui est vraiment réel. Ça s'invente pas. Je veux dire. Vous l'avez peut-être inventé ou entendu. On s'attache beaucoup à vos personnages. On s'attache au bon sens. Au bon sens dont vous voulez les affubler. Et si je me souviens bien... Là, je lis quelques lignes. Un jour, Raymond... Alors je vous le rappelle, il y a Aziz, il y a Fouad et il y a Raymond. Raymond, de mémoire, Aziz est d'origine marocaine. Fouad est d'origine tunisienne. Raymond est black. — Sénégalais. — Sénégalais. Un jour, Raymond a dit que les Blancs et les Arabes confondaient tous les Noirs, que les Noirs et les Blancs confondaient tous les Arabes, que les Arabes et les Noirs confondaient tous les Blancs et qu'il y avait que les Antillais pour faire la différence entre la Guadeloupe et la Martinique. Même la Guyane, la Réunion et Haïti, c'était les Antilles pour les Blancs. On sait ce qu'est le politiquement correct. On nous soulassait avec. À la donnière, on parle pour être compris directement. Alors une personne à mobilité réduite, on dit un handicapé, nous. Pour un non-voyant, on dit un aveugle. Un homme de couleur, c'est un Noir. Et les gens issus de l'immigration de l'Afrique du Nord, c'est des Arabes. Vous repositionnez dans l'autre sens. — Oui. Pourquoi pas ? Nos jeunes de banlieue parlent pour être compris directement. On a beau leur enseigner que des mots ne doivent pas être employés, mais les mots existent. Et dire un Noir, c'est un Noir. Dire un Arabe, c'est un Arabe. Et il n'y a rien d'autre à dire que ça. Les mots existent pour être utilisés. — C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Alors c'est Aziz qui semble le plus mûr, même si les autres vont... — C'est le narrateur. — Oui, vont le rattraper. Mais bon, c'est Aziz dont vous vous servez. Et moi, j'aime beaucoup quand je dis que ça se lit, mais vraiment comme ça. C'est vrai. J'ai remarqué que les gens qui se prennent la tête sur des sujets sans intérêt, on les présente comme des spécialistes dans des domaines où ils ne doivent pas être nombreux. On les voit dans des émissions expliquer l'inverse de la logique, comme le lait de vache serait mauvais pour la santé, que les aliments à base de blé auraient du gluten et que c'est nocif que les gauchers seraient meilleurs en sport alors que tous les gauchers que j'ai vus font tout à l'envers. Mais c'est... Mais c'est... Bien sûr, vous enfoncez les portes ouvertes. Mais c'est tellement bon de rétablir les choses. — Alors c'est Aziz qui dit ça. — Oui. — Parce que certainement que le gluten, c'est mauvais pour la santé, je ne sais pas. Que le lait de vache, on dit que c'est pas si bon que ça. Je suis gaucher, donc c'est pour ça que je me suis permis aussi de dire que les gauchers étaient nuls en sport. Et Aziz a sa logique, une logique implacable, qui fait fi du politiquement correct. — Vous connaissez bien cette ambiance de quartier pas très favorisé ? — J'ai grandi aux Ulysse. Je suis arrivé aux Ulysse à 6 ans, dans les quartiers bien HLM, malheureusement, c'est comme ça. Et je suis resté aux Ulysse jusqu'à 33 ans. Donc je crois connaître bien les Ulysse. J'ai grandi là-bas. J'ai fait toute ma scolarité là-bas. J'ai travaillé 5 ans en tant que surveillant, enfin pion, au collège, au collège des Ulysse, aux Amants. Donc je crois que je les connais bien. Je les connais bien, ces jeunes. — Et vous aimez ? — Je les aime. — Mais c'est ça qui est fantastique. — Paradoxalement, peut-être qu'il faut se retirer pour pouvoir apprécier. C'est un peu dommage. Il a fallu que j'aille vivre du côté de Bain-Lavillier, la ville que j'aime bien, qui a un autre charme. Et du coup, on apprécie. On apprécie ce qu'on quitte. Voilà. Donc je retourne aux Ulysse très régulièrement, puisque mon fils, il vit. Ma mère, il vit. La famille est là-bas. Et je me sens bien là-bas. Et quand je retrouve les Noirs et les Arabes, moi, je dis les mots clairement. — Mais oui, non, non. C'est ça qui est intéressant. — Et moi, je me sens bien dans ce melting pot. — Mais le dire les Noirs et les Arabes, c'est pas pégoratif. — Voilà. — Du tout. — Mais ça le devient si on écoute certaines personnes. Et c'est pas normal. — Voilà. — C'est pas normal. Et vous le faites bien. Vous le faites bien vivre, cette espèce de remue-ménage intellectuel en vulgarisant les choses. On poursuit la conversation dans un instant. On retrouve Michael Nativel et le fameux monsieur Robert. C'est aussi un hommage que vous rendez, vous le disiez tout à l'heure, à la ville des Ulysse, particulièrement à la Donnière, un quartier que vous connaissez bien. Nous retrouvons donc Raymond Fouad d'Aziz. Il y a cette conversation amusante pour Aziz. Le premier bouquin vraiment tenu dans ses mains qu'il va littéralement chérir. En fait, c'est une pièce de Ionesco. C'est Rhinocéros. Et vous nous la faites vivre. Et vous nous faites vivre ce que pense ce jeune homme qui dit on m'avait déjà prêté une balle, avait été un scooter de l'argent, même sa confiance, mais jamais un livre du COG. Là, ce sont les bâtiments. Du COG. Si tu veux fumer, tu trouves ce qu'il faut. Ce sera plutôt les livres, les produits illicites. Quand j'ai traversé, dit-il, la Donnière pour accompagner Fouad et Raymond avec Rhinocéros de Génionesco, à la main, j'étais fier. J'avais l'impression de tenir un morceau d'intelligence que les gens pouvaient contempler. Une montre en or aurait produit le même effet. Et vous ajoutez, vous lui faites dire, ça fait comme s'il y avait une nouvelle chose dans ma tête pour un livre. C'est plus fort que moi. Je me sentais au-dessus des habitants du quartier. Il n'y a vraiment pas de moyenne dans certains quartiers. C'est-à-dire, il y a les gens qui sont érudits et puis il y a ceux qui ne savent rien. Non, ça existe. Les choses intermédiaires. Je m'estime être dans la classe moyenne. Intellectuellement, je veux dire. Mais un garçon comme Aziz représente des gens qui n'ont accès à rien. Qui n'ont accès à rien. Non pas parce que ça leur est accessible. Ils peuvent aller à la médiathèque. C'est gratuit. Et ils ont accès à tout ça. Mais on ne leur a simplement pas présenté les choses. – La démarche de ce livre, c'est simplement de leur présenter les choses. Ils ne vont pas forcément prendre une carte à la médiathèque. Ils ne vont pas forcément subitement se passionner par la littérature. Et puis ce n'est pas forcément passionnant pour tout le monde. – Mais il faut pouvoir juste leur proposer. Juste leur montrer. – Mais vous le dites bien là. Lorsque vous faites dire au vieil homme, à ce trio, ce n'est pas si compliqué les garçons. Vous avez été habitués à croire que c'est impénétrable. On dit des fils de pauvres qui se sentent toujours illégitimes. Mais moi, je vous dis que vous avez le droit de comprendre les choses. Je vous dis qu'il va falloir que vous vous sentiez légitimes devant l'accès à la culture. – Voilà. C'est ce que je voulais dire. Quand je l'écris, c'est plus limpide que quand je le parle. – On poursuit ces conversations. – Avec Michael Mativelle et son roman chez M. Robert, cette sorte de résurrection de ces trois jeunes qui n'étaient pas prêts à rentrer dans la littérature. Et grâce à un vieil homme, ils vont réussir. Alors on parlait de Lyonesco tout à l'heure. Il va y avoir Camus. Vous enchaînez carrément avec Céline, Kafka, Hemingway, Steinbeck. Ils vont faire la connaissance de Marguerite Dursenard, Saint-Exupéry, Romain Garry, Ajar. Vous leur expliquez ou leur faites expliquer évidemment le dédoublement. Il y a même l'apprentissage d'une autre nourriture. Ils vont goûter des sushis pour la première fois. Vous abordez la science-fiction et vous finissez, c'est important, par Césaire, qui est très important également puisque je rappelle que M. Robert est évidemment un Antillais. Césaire, la négritude et là on comprend évidemment la valeur de tout ce qu'a pu écrire Césaire. C'est quelqu'un qui vous a inspiré, Césaire ? Oui, parce qu'il revendique fort l'identité, son identité africaine, enfin africaine-antillaises, mais son africanité, il la revendique fort. Et peu importe nos origines, mais c'est de revendiquer tout simplement ce qu'on est. Moi j'adore la conclusion de votre livre où ce vieil homme dit à ses trois jeunes amis avec ce qu'il faut de culture littéraire, c'est la confiance en soi, l'estime de soi, la compréhension du monde et de son absurdité qui feront que toi, Aziz, toi, Fouad et toi, Raymond, vous évoluerez en cœur avec Aimé Césaire et votre humble serviteur, M. Robert. Un jour prochain, puissiez-vous déclarer, donc j'ai lu l'essentiel de ce qu'un honnête homme de l'époque pouvait lire. Bravo. C'est une phrase d'Aimé Césaire la dernière. Oui, je sais. Bravo de l'avoir rappelé, c'est absolument magnifique. Il reste 30 secondes, simplement 30 secondes pour dire qu'avec votre fils, vous avez écrit Jean Miam Miam, c'est quoi ? Jean Miam Miam, c'est une histoire pour enfants, voilà, à partir de 10 ans, à peu près, et c'est mon fils qui nous a donné l'histoire de base, et ensuite on a brodé un peu, et une illustratrice qui a, Cécile Bouillet, qui a travaillé avec nous. Bravo Corentin, bravo à vous, Michael Mativelle, et puis à votre progéniture, si je puis dire, on se retrouve demain.